Il y a une femme qui attaque le docteur Furtbeck, hein? C'est scandaleux! Qui est le responsable ici? Je veux parler au responsable! Sortez-moi d'ici, vous vous prenez pour qui? Est-ce que vous savez seulement qui attend là-bas? Vilaine Furtbeckler attend là-bas! Annie, à la garde! Oh, mais vous êtes pas mal! Vous êtes tous fous! Vous savez pas ce que vous faites! Vous avez pas le droit! Vous avez pas le droit! Vous avez pas le droit! Je suis désolée. Moi, j'ai perdu l'esprit. Tout m'est sorti de la tête. Si vous voulez vous asseoir un instant, je finirai bientôt. Non! Il faut que je vous parle. C'est vous le responsable? Mais qui êtes-vous? Je m'appelle Amara Zax. C'est vrai que je te vais voir à deux heures? C'est vous, mademoiselle Zax. Madame Zax! Oui, apportez-vous. J'ai quelque chose d'important à vous dire concernant William Furtbecker. Oh! Émile! Du café pour tout le monde! Laissez-vous, mademoiselle Zax. Je vous en prie. Je leur ai parlé à Rizman de vous. Ils m'ont dit qu'il fallait que je vous le dise. Et puis j'ai appris que vous deviez l'interroger aujourd'hui. J'apporte un témoignage important. Bien! Mais attendez que ma secrétaire revienne va prendre votre déposition. Je suis à la recherche d'une preuve que mon mari Walter Zax a existé. Et le docteur Furtbeck pourrait peut-être m'apporter cette preuve. J'attends depuis l'aube. Et puis tout à coup, je l'ai vue. Et je ne pourrais pas rentrer si vous voulez. Non, il ne peut pas. Votre mari était-il un de ses amis? Non, mon mari était le chencanisme le plus doué de sa génération. Walter Zax. J'étais ton frère, peut-être? Mais non, justement! Ta fourte va le faire pas parler. Il faudrait savoir si on va le faire attendre longtemps. Limite. D'abord, vous posez ce café. Ensuite, vous sortez et vous lui dites ceci. Mais attention! Vous lui répétez ceci, mon tournoi. Vous patienterez jusqu'à ce que le commandant Arnold soit disposé à vous ce roi, ou bien jusqu'à ce qu'il gêne en fait. Ça dispendra de ce qui prend le plus de temps. C'est compris? Mon tournoi et rien d'autre. Ok? Vous ne pourrez pas le faire rentrer, s'il vous plaît. Allez, mire et roche de prendre la déposition. Je m'occupe du café. Tamara, comment prenez-vous votre café? Plus de l'huile! Plus de sucre! Bien sûr! Vous êtes en saut de l'hérité d'ici. Voyons ce que vous avez à dire. David, je vous laisse faire. Il semble que vous ayez des affinités de mes deux. Trois. Moi, je repose là. Et j'écoute. Mme Zach, tout ce que vous direz restera strictement confidentiel. Je ne veux pas que ce soit confidentiel. Je veux que le monde entier le sache. Quand je vous ai demandé si votre mari et le docteur Faud-Bambleur étaient confrères, vous avez répondu non, justement. Qu'entendiez-vous exactement? Je ne me rappelle pas du tout ce que je voulais dire. Ça m'est sorti de la tête. Mais j'ai une liste là. Pourquoi est-ce que j'ai apporté cette liste? Peut-être cela nous aiderait-il si je vous posais des questions. Non, je crois que le docteur Faud-Bambleur est la seule personne qui puisse m'apporter une preuve que votre mari a existé. Que votre mari a existé? Et comment? Je ne l'ai pas dit. Ça fait plusieurs années que je ne me porte pas. En prison, déporté Matin, nous étions à Paris, à l'époque, je suis remisional. On a eu ma mère. Mon père disait un amas, un peu de réplication. J'étais en pied. Regardez mes cheveux. Je voudrais retourner en France, mais les autorités françaises ne m'aiment plus. Je me mourir à Paris. C'est le seul endroit où mon sereur était. Apparable, habitez-vous, je peux vous faire accompagner, vous en prenez un acteur. J'ai étudiante en philosophie, ici, à Bernard-Luneau, entre nous. J'avais 18 ans. J'ai été invité à un récipal chez les gens pour écouter un jeu pianiste. C'était chez Mme Mira Samuel, un grand professeur de piano, elle était très connue. Un jeune pianiste, un peu d'oeuvre à la fin. Il avait 17 ans. Je suis tombée amoureuse de lui, rien comme autrement aujourd'hui. Il était très beau. Nous sommes mariés. Il était juif. Je me suis pas, mon jeune fille est mûleur. Dites-nous simplement qu'il est à la place de Dr. Foukard à pousser. Ce que vous faites est comme dans eux. Qu'est-ce que vous faites en haut ? Vous faites comme eux. Est-il arrivé à votre mari, Mme Zax ? Il est mort. À Hauschwitz, c'est un peu d'oeuvre. Je ne sais pas la nature. Et le Dr. Foukard à pousser. On nous a arrêté du Mont-Mariel. Elle y a travaillé du temps de semaine. Nous n'avions pas d'argent. Pas de relation. Nous avons beaucoup joué à Samuel pour demander de l'aide. Elle a dit qu'elle a démarché. Le soir même nous revenons un message. Soyez à une nuit à telle adresse. C'était à Sousa. Une ancienne boîte de nuit fermée. Nous étions derrière. Nous avons frappé la porte. Mira s'appelle à ouvert et nous a fait entrer. À l'intérieur, il n'y avait qu'une seule personne. Je vous présente le Dr. Foukard à l'air. Il va vous écouter. Il y avait un piano droit. Un Wilberstein désaccordé. Walter s'est installé et a joué les trois premières minutes de la sénate de Walstein. Pas plus. Tout à coup, le Dr. Foukard s'est levé et a dit je vais essayer de vous aider. Il est parti. Le lendemain, nous avons reçu une autorisation de sortie pour quitter le pays. Nous avons pris le train de Paris et nous avons été. Walter commençait à se faire un nom. Et puis, juin 1940, ils ont déporté Walter. Je ne suis pas juive. Mon nom de jeune fille est Buller. Ah bon ? Je me souviens maintenant de la liste. Ce sont les noms de tous ceux qui l'a aidé. Des juifs et aussi d'autres qui l'a aidé. Ludwig Bisch, Félix Lederer, Joseph Bips, Arnold John Baird. Des dizaines et des dizaines de personnes qu'il a aidé. Il a aidé mon mari Walter Sacks. Certainement le pianiste le plus doué de sa génération. Et je trouverai d'autres. Je chercherai encore. J'écrirai des lettres. Et je fournirai des preuves. Parce que je sais ce que vous devez faire. Vous voulez l'anéantir, n'est-ce pas ? Vous voulez le faire monter sur un bûcher et le brûler vif ? Nous essayons simplement de découvrir la vérité. Mais comment voulez-vous découvrir la vérité ? Mais ça n'existe pas la vérité ! Quelle vérité ? Celle de l'accord ? Celle des vaincus ? Celle des victimes ? Celle des mort ? La vérité de qui ? Non. Vous n'avez qu'un seul devoir. Déterminer qui est beau et qui est mauvais. De détruire un seul homme bon aujourd'hui, c'est rendre l'avenir impossible. Ne vous complisez pas comme eux. Je vous en supplie. Je sais de quoi je parle. Les hommes bons sont rares. Il faut honorer les amis. Justement parce qu'ils sont rares, comme le docteur Furtwender. Il faut honorer leurs enfants, comme Freulein Trauer. Et donc, l'unique, vous êtes comme le flanc ici. Je veux vous. Je veux savoir s'il se souvient ou pas. Je veux savoir s'il se souvient de cette nuit. Ou pas de temps. Jouer une vérité de l'architale. Il y en a mieux l'architale des accords. On va se souverter. Bonjour, Tamara. Nous devons d'abord entendre votre bienfaiteur. Vous comprenez ? Vous avez le bon épique, n'est-ce pas ? Soyons, Tamara. Je suis un simple officier chargé d'instruire un dossier. Je n'ai pas le pouvoir de brûler qui que ce soit, même si j'en avais envie. Ce qui n'est pas le cas, croyez-moi. Voilà ce que nous avons fait. Amy va vous aider à sortir par la porte derrière. Et puis, elle va vous confier au sergent Bonnelly, qui vous conduira où vous voulez. Et voilà mon numéro de téléphone. Il faut m'appeler si vous avez besoin de quoi que ce soit. Mais vraiment, on a plutôt quoi. Nourriture, médicaments, cigarettes. Ça ne va pas ? Vous avez le brûlé vif ! Oui. Aidez-la à sortir par la porte. Vous ouvrez la liste ? J'en ai une copie. Gardez-la. Et la copie aussi. Je vous remercie quand même.